Bonsoir à tous les abonnés et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter un peu l'actualité sociopolitique de la Guinée avec une invitée qui n'est autre que Mme Marie Sissoko. Elle va un peu nous parler de cette affaire de CNT et l'affaire aussi de la dédaction de la nouvelle constitution. Aussi, nous parler pour le changement du gouvernement. Elle va nous apporter un peu son analyse concernant ces demandes des gens qui veulent qu'on change complètement le gouvernement et former un gouvernement d'union nationale. Et aussi, d'autres demandent côté CNT d'augmenter le nombre de conseillers et surtout des partis politiques. Et on va l'écouter. Et elle va un peu nous parler de cette situation, porter son analyse. Et de votre côté, commentez la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. On se déprend. Voilà. Donc, cette histoire de CNT, au lieu de dissoudre ça, pourquoi ne pas rajouter le nombre des partis politiques, c'est-à-dire des membres, parce que je trouve que c'est peu, moi je pense que c'est peu, et diminuer les salaires. Voilà, on diminue les salaires, on rajoute le nombre, il y a plus de personnes, il y a plus de monde. Et puis, d'autres parties ont été vraiment lésées, revoir ça. Et puis, les prochaines personnes qu'il faut prendre, je pense, moi c'est ce que j'avais proposé la fois dernière, de faire un tirage au sort. Voilà. Parce que quand on fait un tirage au sort, là, c'est public. On fait un truc en direct public, ce que tout le monde voit. Voilà, comme là, maintenant, là, à une télé. Là, on ne va pas dire qu'il y a Paul ou Pierre à tricher. Je pense. Donc, il faut revoir cette affaire-là. Parce que déjà, ceux qui sont là, je pense qu'ils ont pris des joues, ils ont beaucoup grossi. Voilà, il y a certains qui ont démissionné. Il faut revoir un peu ça. Ça, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Ceux qui ont déjà profité, vous avez déjà profité. Donc, s'il faut remettre d'autres personnes pour augmenter le chiffre, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est mieux. Et le gouvernement aussi, l'Union nationale, pourquoi pas? Ceux qui sont là, il paraît qu'il y a beaucoup d'entre eux qui avaient payé pour être là. Il paraît. Allah se le sait, la vérité. Il y a des gens qui ont payé entre 30 000 et 50 000 euros. Donc, c'est un investissement. Bon, s'ils ont investi, je pense qu'ils vont faire leur business. Et ça, ça, cela va de soi. Il faut qu'ils récupèrent leur argent. Ça, ça, c'est tout à fait logique. C'est comme quand on vend, quoi. Voilà. Il faut tomber les fils là-dessus. Donc, il faut revoir ça. Bon, peut-être que moi, je me dis dans un... C'est-à-dire au bout d'un an, à partir du mois de septembre. Je m'entends, hein? Voilà. À partir du mois de septembre, essayez de voir un peu tous les partis politiques. Voilà, les mettre dedans. Et puis, ceux qui ont déjà eu leur part, là, ils ont déjà eu. Et à ce moment-là, je vais rappeler aux gens qui disaient avant qu'ils doivent... Comment ils ont dit ça? Déclarer leur bien. À ce moment-là, moi, je vous ai dit... Je ne sais pas pourquoi il y a des gens dans ce pays qui sont toujours pressés de tout. Mais quand ils vont partir, ceux qui viennent vont les pourchasser. Est-ce que ça, c'est compliqué? On ne peut pas se faire soi-même justice. Donc, s'il y a un nouveau gouvernement, ceux qui partent, là, on va les pourchasser. À ce moment-là, le nouveau gouvernement, peut-être, eux, ils vont déclarer, peut-être qu'ils ne vont pas déclarer. Mais si eux aussi partent, ceux qui vont venir après le CNRD, vont les pourchasser. Voilà. Il faut qu'on prenne cette habitude, maintenant. Il ne faut pas se dire que... Mamadi Numboya va se juger lui-même. Ça, c'est pratiquement impossible. Et voilà, blesse qu'on paurie. C'est maintenant qu'on le juge. Je ne sais même pas. Yaya Gami, je ne sais pas. Lui, il a fui ou son problème qu'il y a eu. Il a eu combien de temps ce problème? Après, ils ont parlé du jugement. Il faut que nous soyons cohérents et que nous sachions une chose. La justice, elle est longue. Elle est délicate. Et la justice est très, 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 très vicieuse. Tu pars en tant que plaignant. Tu peux ressortir de là en tant que coupable. Donc, ça, ce sont des choses que nous, nous vivons, nous, en tant que Guineens, que nous ne connaissons pas. C'est une première pour nous. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention pour ne pas que nous-mêmes, quelquefois, qu'on tombe dans notre propre piège. Donc, si le CNRD peut revoir ces parties-là, ces côtés-là, parce que tout ce qui s'était passé pour former ce gouvernement, ça a pris combien de temps? Ça avait pris énormément de temps. Ça avait pris beaucoup, beaucoup de temps. C'était très, très long et très, très compliqué. Donc, je pense que maintenant, ils ont fait le point certainement, de part et d'autre, savoir les points faibles et les points forts de tout ce qui s'est passé, d'en tirer une leçon. Voilà. Donc, maintenant, ceux qui vont venir, les nouvelles personnes, je pense que peut-être, ils seront peut-être un peu mieux par rapport aux autres parce qu'il y avait trop de pression. C'était une nouveauté pour nous. C'était la première fois, c'était le premier coup d'État d'un président qui était vivant. Donc, c'était très, très compliqué toute cette histoire, à mon avis. Donc, s'ils reviennent, s'ils ramènent de nouvelles personnes, ça, ça sera vraiment une très, très bonne idée et que les choses, peut-être, peuvent aller d'une autre manière. Pourquoi pas? Maintenant, concernant le cas des faux Nike Mengen qui s'est passé et tout et tout, vous savez, moi, je suis contre les manifestations. Ce n'est pas un débat, ça ne va pas changer. C'est comme ça, c'est comme ça et puis c'est tout. Parce que moi, je pense que si j'organise une manifestation, ça n'aura rien à voir avec ce que vous voyez d'habitude. Peut-être que je n'aurai pas beaucoup de monde, mais ça n'aura pas le même visage. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, après, chacun fait comme il veut. Ce n'est pas le côté de la manifestation. Bon, leur façon, la façon dont ils ont été arrêtés, moi, j'avais vu une petite vidéo d'un militaire, je ne sais pas qui était avec qui, qui parlait de démocratie et que le militaire disait que ce n'était pas la démocratie, un truc de ce genre. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes dans un sommeil ou dans un cauchemar. Je ne comprends pas le Guinéen. Nous sommes dans une démocratie, mais nous ne sommes pas en démocratie. Nous n'avons jamais été en démocratie de toute façon. Nous ne sommes pas en démocratie. Ces gens qui sont venus sont venus par les armes. Vous allez parler de démocratie à ce genre de personne. Je crois que quelquefois, je voulais déjà, je le dis régulièrement, si vous combattez des gens ou vous êtes en adversité avec des gens qui sont au pouvoir et vous avez une certaine façon de voir les choses, je pense que ça ne marchera jamais. Il y a des gens qui sont là qui ont pris le pouvoir par les armes. Déjà, il n'y a jamais eu d'élection libre et transparente en Guinée. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu une seule ou deux élections qui étaient vraiment transparentes. Ça m'étonnerait très, très fort. Allah se le sait la vérité. Ça m'étonnerait très, très fort. On va mettre ça en stand-by. Maintenant, on prend ceux qui sont arrivés. On a vu comment ils sont venus. Toi, tu te dis, celui qui dit la voiture qui se bat pour la démocratie, mon frère, tu es dans ton droit, mais tu dis ça à quelqu'un qui a un tenu. Mais vous ne vous comprenez pas. Quand je vois des gens qui sont choqués par rapport à ça et la façon dont Fonike Meng a été, a été, ils ont été choqués, oui. C'est très, très choquant pour des gens qui sont dans un film, qui se font des idées de démocratie, qui sont dans un rêve peut-être pratiquement irréalisable pour moi. Ça, c'est moi, hein. Vous savez qu'on n'est pas sur le même terrain. Vous savez cela. Voilà, ce que nous pouvons faire ensemble, c'est ce qu'on fait ensemble. Quand je dois descendre à ma destination, la personne ne va mériter ni, je vais descendre. Donc, si tu es dans ton rêve, celui, l'autre aussi est dans son rêve à lui, le policier ou l'homme en tenu était dans son rêve, que son rêve, là, moi, je pense que cela est encore plus réel que celui qui rêve de démocratie. Parce que c'est ça la vérité. Tu ne vas pas être avec un militaire ou un homme en tenu dans une voiture. Tu n'es pas de démocratie. Mais ils te disent, ce monsieur, il est fou. Voilà. Mais ceux qui sont dans ce délire, dans ce combat, ben, ils se comprennent entre eux. Moi, je n'ai pas tout à fait très, très bien compris. Revenons à Founiké Mengé et à son groupe, ce que moi, j'ai envie de dire au CNRD. Vous savez, moi, je suis dans mon truc très, très souvent. On ne se comprend pas. Mais Inch'Allah, l'avenir, on le dira. Concernant Founiké Mengé, concernant Ibrahim Diallo et concernant Koundounou, par exemple, ce que je tiens à rappeler au CNRD et ce qui me choque dans cette histoire, moi, je suis quelqu'un de très, très patiente. Maintenant, ça va faire à peu près un an qu'ils sont là. À peu près un an. Ces trois personnes ont sillonné un peu l'Afrique. Ils sont partis dans quelques pays. Je ne me rappelle pas exactement c'était quel pays. Mais ils sont partis à gauche, à droite quand même. Même si on a dit que ce n'était pas par rapport au CNRD. Je ne sais pas pourquoi ils étaient partis. Mais en tout cas, c'était sous le CNRD. Ils sont partis. Vous avez vu les photos. Ils sont revenus. Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui disent que les Founiké Mengé et autres, leurs amis, leurs groupes-là, ils veulent leur parler plus qu'à tout. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si c'est moi qui suis folle ou ce pays est rempli de fous ou il y a beaucoup de fous dans ce pays. Mais bien sûr qu'ils veulent leur part du gâteau. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Ils se sont battus. Est-ce que c'est eux qui ont fait partie à la Faconde? Allah se le sait qui a fait partie à la Faconde. Parce qu'il y avait beaucoup de monde derrière, beaucoup de groupes, beaucoup de mains. Astafurlaï, moi, je suis là, 50 personnes me tapent dessus. Si je meurs dans ça, Astafurlaï, Allah se le sait, celui qui m'a donné le coup fatal. Mais toutes les personnes qui sont là, si c'est un truc extraordinaire, chacun va se dire que c'est lui. Mais toutes les personnes qui ont participé, s'il y a quelque chose à donner, chacun veut sa part. Il y a des gens aussi qui font pour Allah, c'est tout. Ils attendent. Ou ils n'attendent rien du tout. Donc aujourd'hui, si certaines personnes lui disent qu'ils voulaient la place de M. Dansa ou de Paul ou de Pierre, même s'il ne peut pas avoir cette place ou n'importe quelle place, ils s'est quand même battus. Ils ont fait beaucoup la prison et à part ça, ils étaient quand même un peu complices avec le CNRD ou avec le courant de la Mamadi au début quand même. Ça avait l'air de marcher entre eux. Donc, quand moi je me mets à leur place, vous savez, moi j'ai ma façon de voir les choses que je ne vais pas changer pour quelqu'un. J'ai ma façon d'être. Restez comme vous êtes. C'est pourquoi je vous dis que je n'influence personne. Je n'ai pas cette capacité, je n'ai pas cette possibilité. Mais je peux me mettre à la place des uns et des autres et me mettre à ma propre place. Ça c'est déjà un atout. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, si on retrouve des gens dans ce gouvernement, on retrouve des gens dans cette histoire de CNT à gauche, à droite et qu'on ne voit pas Ibrahim Diallo, qu'on ne voit pas Koundounou, qu'on ne voit pas Afonike Mengé, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent se ressentir ? Ressentir au fond d'eux, ils doivent se dire « Ah, on nous a utilisé et puis on nous a ajouté ». Donc, ça c'est un peu embêtant. Donc, tout ce que moi je reproche à Afonike Mengé et à ses amis et à son groupe, je me t'ai dit qu'ils attendent au moins un an à peu près. Voilà, un an à peu près. Moi, ma politique était que c'est un groupe militaire, il faut sécuriser leur pouvoir, il faut que le coronel se sente rassuré. Beaucoup de personnes l'ont dit ici « Ah, son entourage, son entourage, son entourage ». Mais, vous voyez, le monsieur a un entourage comme ce que vous dites d'habitude et ce sont des gens qui sont armés. Je ne sais pas, il y a une façon politique dans ce pays. Ce n'est pas demain la veille. Moi, je ne suis pas spécialiste mais moi, je ne réagirai pas de cette manière. Donc, aujourd'hui, ça fait à peu près un an. Leur trois ans là, c'est un peu en stand-by pour l'instant parce que trois ans d'ici NRD, ça veut dire quatre ans. C'est pourquoi M. Gawala a dit que ça va commencer quand ils vont dérouler leur programme. C'est-à-dire, lesendrai, ils vont consommer ça et ils vont mettre un an. C'est la communication. Vous comprenez? Donc, si nous sommes arrivés à un an à peu près, moi je me dis s'ils doivent rajouter des gens sur cette affaire de CNT, mais on peut balancer l'un des trois là-bas. Voilà. Ibrahim Genoïs, il est là-bas? Il est déjà là-bas. C'est une question ou c'est quoi, je ne sais pas. En tout cas, ces trois-là, on peut les disperser. Parmi eux, ils peuvent être conseillers de ministre ou, j'en sais rien, gouverneurs ou préfets, mais on les a mis carrément à la touche. Carrément à la touche, au bout d'un an. Donc, CNRD, vos prochains machins-là, c'est-à-dire, ça c'est une très très mauvaise politique. Ces gens-là, il ne suffit pas de les mettre en prison. Non, pour disperser un groupe, le Guinéen, il faut les donner des postes à gauche, à droite. Il faut les occuper leur cerveau. Et eux aussi, même s'ils l'ont fait juste pour leur pays, on connaît le Guinéen. Ah voilà, vous vous êtes battus, voilà dans ça là-bas. Ces joues m'ont gonflé aujourd'hui. Ah voilà l'autre là-bas, il est comme si, il est comme ça. Vous, vous êtes là, vous avez fait la prison, vous n'avez rien eu. Le Guinéen le dit. La majeure partie des gens le disent. Et si tu n'as pas un certain, je ne sais pas, une certaine retenue, tu peux te mettre dans des trucs. Donc, moi, ce côté-là, je n'ai pas trop, trop apprécié. Mais comme je le dis, on garde un peu de patience pour voir. Peut-être qu'ils sont pressés. Peut-être que nos colonels aussi, il faut que nous aussi s'oppositionnons. Dieu qui a pris de l'argent à gauche, à droite, c'est certainement son entourage. Allah se le sait, la vérité. Vous pensez que ces gens-là aussi veulent que leur business se gâche ? Non, eux aussi sont dans leur business. Ils veulent que ça dure, ils veulent profiter, ils ne veulent pas que ce soit découvert. Ils ne veulent pas que ce soit dit un peu partout. Vous comprenez ? Donc, ce côté-là, moi, c'est plutôt ça. Ce n'est pas que faire des trucs, je ne sais pas, qui n'ont pas de sens. Parce qu'il faut que Fonike Menges, surtout lui et ses amis, surtout lui comprennent une chose. Moi, j'ai bien peur que ce monsieur-là passe toute sa vie dans ça, quoi. Tu passes toute sa vie, chaque personne qui vient, vous êtes en désaccord. Chaque personne qui vient, vous êtes... Donc, toi, tu vas passer toute ta vie dans ça. Non. Tu te bats parce que tu as des idées, tu as des choses à apporter à ton pays. Et puis, cette constitution aussi est là en stand-by. Ça, c'est très, très bien pour l'instant, de mettre tout ça d'abord un peu en haut là-bas, d'attendre un peu, de remettre certains, de ranger un peu, de faire un peu le ménage. Donc, le CMD, il faut vous asseoir, penser au début des choses et que maintenant, nous sommes en train d'aller sur un an et savoir quoi faire et comment faire pour essayer de calmer certaines choses. Voilà. Parce que quand ils partaient à gauche et à droite, ça s'est passé entre vous là-bas. Nous, on ne sait pas ce que vous vous êtes dit. On ne sait pas si c'est vous qui les avez commissionnés. On les voyait en tout cas qu'ils partaient. C'était très joli. C'était très, très beau. Vous vous entendez très bien. C'est ça, le pouvoir. Allah se le sait. C'est moi qui parle. Allah, peut-être aujourd'hui, avant, les Fonike Meng et les autres, ils appelaient le colonel, ils avaient son numéro, on l'appelle, il prend. Aujourd'hui, il a un autre numéro, certainement. Ça, ce sont des trucs, ils sont à peu près de la même génération. Ce sont des trucs qui peuvent, qui, qui, qu'une âme peut se dire qu'on l'a utilisé et qu'on l'a jeté et qu'on l'a, où on l'a utilisé et puis maintenant, on n'en a plus besoin, on est avec autre chose. Donc, ça, c'est peut-être ce côté-là qui n'est pas très, très humain et qui n'est pas très, très joli. Mais comme je le dis, je me retiens un peu avec la patience. On ne sait pas ce qu'ils ont comme programme et ce qu'ils ont comme projet. Mais il faut revoir toutes ces choses-là parce que vous étiez quand même, bon, des bons amis. Et votre CNT, là, si vous pouvez diminuer les salaires et augmenter du monde, c'est-à-dire rajouter d'autres personnes dessus, des autres partis politiques, parce que sinon, bon, au bout d'un an, ça commence à faire beaucoup, quoi. Il faut dire que même que tu ne vas pas passer toute ta vie à ça, hein. Toi et tes amis, vous n'allez pas passer, vous n'allez pas faire les dictateurs. Il faut que vous aussi, vous soyez remplacés, c'est-à-dire par une autre catégorie de jeunes qui vont se battre peut-être pour votre démocratie. Bon, on verra bien, hein, chacun son combat. Mais vous aussi, vous devez progresser, aller vers autre chose et laisser cette place à d'autres personnes aussi qui sont peut-être un peu plus jeunes que vous aujourd'hui, qui voient les choses d'une autre manière, qui vont agrémenter parce que vous êtes bloqués, j'ai l'impression, sur ces histoires de rues, excusez-moi du terme. Ce n'est pas avec ça qu'on aura beaucoup de respect. C'est moi qui pense ça, hein. Ce n'est pas avec ça qu'on va vous prendre comme des ministres, des gens qui sont reconnus pour les histoires de rues. Excusez-moi, mais voilà, quoi. Il faut commencer à réfléchir à d'autres techniques, à d'autres méthodes, à d'autres façons de dialoguer, à d'autres façons de communiquer, à d'autres façons de revendiquer, j'en sais rien, moi. Peut-être que vos cerveaux sont fatigués si ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans que vous êtes sur la même chose. Vous devez laisser la place à d'autres catégories de personnes peut-être qui ont d'autres idées qui sont beaucoup, peut-être beaucoup plus jeunes que vous, j'en sais rien, parce que ça fait genre une autre forme de dictature qu'il faut avancer, progresser, quoi. Parce que vous n'allez pas vous battre contre les dictateurs qui sont au pouvoir, et vous aussi, vous allez être en revendication dictatoriale à chaque fois, quoi. Donc, ça, c'est une chose, moi, je n'apprécie pas trop, quoi. J'apprécie pas trop la technique, et en même temps, la façon dont je peux dire, on les a jetés, c'est comme si on les a jetés, quoi. C'est ce que je pensais. Après, c'est eux qui savent, comme je le dis, c'est eux qui savent ce qui s'est passé entre eux. Moi, je peux pas savoir. Nous, nous sommes hors-jeu, on les voit monter, descendre, on les voit, ils se reçoivent par-ci, par-là. Bon, il paraît que Fonique Mengen voulait quel ou quel poste et qu'on le lui a refusé. Mais, même s'il veut un poste, qu'on lui a refusé. Mais, lui aussi, il a un poste. Il a, comment on appelle ça? Il a, il a, il a son niveau, quoi. Tu peux avoir un poste, peut-être que tu n'as pas le niveau ou peut-être qu'il est déjà occupé ou peut-être, comme on dit, les gens ont payé pour ça. Mais, toi aussi, tu as un, lui aussi, il a sa catégorie, là où il peut aller. Voilà, au lieu de les mettre à la touche comme ça. Ça, c'est pas, c'est pas très joli, quoi. Et ce monsieur, il va pas passer toute sa vie non plus en prison à chaque fois, à chaque fois. Fonique Mengen, Fonique Mengen. Moi, une chose est, souvent, bah, faut des gabis. C'est pas faux, mon frère. Une chose est claire, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont posé la question. Une chose est claire, moi, je ne vais plus m'asseoir ici pour dire libérer Fonique Mengen. Ça, c'est exclu. Libérer quelqu'un d'autre, oui. Mais le même, il y a un, c'est lui, encore, c'est encore lui. Je ne sais pas si c'est la prison qui lui manque ou si c'est la maison centrale. Si c'est lui qui manque à la maison centrale. Mais apparemment, ils se sont bien, ils se sont habitués, quoi. Oui, ils n'ont qu'à chercher d'autres personnes ou créer autre chose. Parce que mon frère, FNDC, là, ça, c'est terminé. La constitution, c'est cette fameuse constitution. Voilà les résultats de tout ça. Donc, ils peuvent créer, d'autres personnes peuvent créer autre chose. Parce que ça, ils défendent quelle constitution? Il n'y a pas de constitution. Et la constitution qu'eux, ils combattaient, nous ne sommes plus dans ça. Vous voyez, il n'y a pas de, il n'y a pas de cohérence. Et quand on regarde ça d'un certain, eux, ça ne fait pas très sérieux, quoi. Parce que quand vous combattez des gens, il faut qu'ils vous prennent au sérieux. Voilà, on les a libérés. Ils ont fait leur truc dans les voitures et tout. Mais ça, c'était le jour d'Arafat, je crois. Les gens étaient à jaune. Les gens venaient, certaines personnes, la plupart des Guinéens venaient couper leur jaune. Vous, vous êtes dans vos voitures à faire vos trucs. Pendant que certaines personnes cherchent à effacer deux zones de jaune, vous, vous êtes dans vos voitures à faire votre tintemar. Mais en même temps, ils ont nommé l'autre comme juge, quoi. Donc, à un moment donné de la vie, je pense qu'il faut vous asseoir et réfléchir d'une autre manière. J'en sais rien, moi. Mais ça, ça ne va pas, quoi. Le nom ne colle pas. J'en sais rien, moi. Comme quelqu'un dit que c'est un état d'esprit, ben, c'est très, très bien. J'aurais préféré que ce peuple, que la majorité de ce peuple ait le mode de vie, le style de vie et l'état d'esprit islamique. Je pense qu'on serait beaucoup plus loin. ça nous aurait empêché ce désordre pendant ce laps de temps de jeûne. Sfony Kemeng et son groupe, la plupart d'entre eux étaient des musulmans. Je pense qu'ils auraient jeûné pendant ce temps et se dire qu'on va attendre après le jeûne. On va attendre après Arafat. Mais non, non, non. C'est pourquoi je vous dis, quand je dis ça, les gens se fâchent. Mais il faut voir la vérité en face. Vous êtes des musulmans. Vous devez effacer deux ans de péché. Vous êtes là, je ne sais pas, à parler de démocratie. Ça n'a pas de sens. À un moment donné de la vie, il faut savoir c'est quoi la priorité. Chaque chose en son temps. Ça, c'est des périodes de la vie. Le mois de carré, le ramadan, les fêtes. C'est des dates bien précises. Il n'y en a pas trois fois dans l'année. Il n'y en a pas cinq fois dans l'année. Il n'y en a qu'une seule fois. Allah aussi veut voir à ce moment-là si tu peux mettre tout le reste là en stand-by d'abord. Ça là, attendez-moi d'abord. Je finis mes jours là. Après, on vient. Allah veut voir ça chez nous. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de mémoriser le courant pour ça, non. Tu n'as pas besoin de crier par toi, là, au coubar avec ta barbe qui traîne par terre, non. Pendant ces périodes extraordinaires, tu te calmes, tu dis, ok. Bon, si vous voulez aller, allez-y. Mais là, moi, je finis mes bonnes oeuvres ces jours-ci. Après, on verra. Pendant ce laps du temps de bonnes oeuvres, tu sais ce qu'Allah peut faire pour toi pendant ce temps-là. Mais les gens négligent ça. Moi, je ne me fatiguerai pas de le rappeler parce que la façon dont je fais, c'est ce que je dis aux gens de faire. Même s'ils ne le font pas, moi, c'est comme ça que je fais. Je dis, moi, c'est comme ça que je fais. quand cette période arrive, je mets des publications islamiques. Quand je jeûne, quand ce sont des périodes comme ça, la fois dernière, j'ai fait une vidéo, je n'étais pas jeune. Mais je ne vais pas laisser mon jeûne pour aller manifester. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas laisser mon jeûne pour aller faire une réunion de, je ne sais pas, que parce que ça va changer l'humanité. Ça, c'est clair. Je ne le ferai pas. Même si la Guinée doit se déplacer, je ne ferai pas de vidéo par rapport à ça. Ça, c'est clair. Donc, je pense que il faut que maintenant, aujourd'hui, depuis, ça fait combien d'années qu'on s'asseye? Qu'on se dise, mais ceux qui se battent, qu'est-ce qui manque à notre combat? Ceux qui se battent dans une certaine manière, d'une certaine façon, se disent, bon, je m'assois, je fais le bilan, je prends un cahier, j'écris ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, je fais le calcul, je fais le bilan. C'est très, très important dans la vie d'un être humain, surtout, surtout dans la vie d'un musulman. Mais, aujourd'hui, vous négligez tout ce que je vous dis. Certains sont conscients que c'est vrai. Certains savent que c'est vrai. Il y a des gens qui nous parlent de Bataclan. Bon Dieu de bon sang, nous sommes en train d'essayer de pécher, d'effacer deux ans de pécher. Vous nous parlez de Bataclan. Vous nous parlez d'aller célébrer Iblis. On va dire que c'est des musulmans pervers. Quelqu'un va venir t'insulter. Pourtant, il sait que ce que tu dis est vrai. Il y a combien de rafat dans l'année ? Il y a combien de mois de ramadan dans l'année ? Il y a combien de faire de tabaski dans l'année ? Il y en a combien ? Souvent, il y en a un, un, un. Quand le un, 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 un arrive, je pense que tu dois te concentrer sur ça. Après, nous avons tout ce jour, tout ce reste-là qui reste, de vouloir faire tout ce que nous devons faire. et si vous, vous ne le faites pas, il faudrait savoir que vous êtes dans des zones là où les gens le font. Vous vous imposez à eux, vous leur faites une dictature. Ils ne peuvent même pas dire que non, 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 écoutez, nous, en ce moment-là, nous voulons notre petit calme, nous devons faire nos prières, nous devons faire ci, non, 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 on s'impose à eux. Ça aussi, c'est une forme de dictature. C'est ça. On ramasse des haka quelquefois dans des luttes qui retardent nos luttes. On ramasse des haka quelquefois dans nos luttes qui gâchent le charme de la lutte, qui font qu'une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire se disent que ce ne sont pas des gens qui sont sérieux. C'est ça, c'est tout. Mais comme les gens sont dedans depuis des années, comme moi je le dis, ceux qui se battent, ceux qui savent au fond d'eux s'ils sont contents ou pas, moi je ne sais pas. Moi, il y a des choses, je vais dire que ça ne marche pas. Il y a des gens qui vont dire pour moi que pour moi aussi ça ne marche pas. Vous voyez ? Donc chacun fait son truc. Mais dans l'avenir, nous allons le savoir. Dans l'avenir, plus tard, dans quelques années, nous allons savoir pour qui a marché, qui avait raison, qui a tort. C'est une question de temps. Et il faut être très 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 patient. Mais tout ce que je sais, un musulman, si on dit que c'est l'islam qui va sauver l'humanité, je ne sais pas, ça ne sera pas dans les mosquées. Ça, au moins c'est clair. Si c'était dans les mosquées, on l'aurait su. Depuis le temps, on l'aurait su. C'est par nos façons de faire. Il faut que ce mode de vie, un style de vie ait un état d'esprit. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Le CNRD a fait ce qu'il a fait. À ces trois personnes ou à ces deux personnes, parce que je ne sais même pas s'il y a certains qui ont été pris parce qu'il y a des commentaires, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. il faut les laisser avec Allah, c'est tout. Vous faites vos invocations, vous restez tranquilles. S'ils ont besoin de vous, ils vous appeleront. Si vous êtes valable, vous avez à apporter au pays, forcément, vous allez apporter au CNRD. D'une manière ou d'une autre, votre Hakala va les frapper. Moi, j'y crois. Je crois beaucoup à ça. J'y crois énormément. Mais toi qui fais la chose, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que ça marche? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire? Donc, ce sont ces facteurs. Moi, ça ne me... ça ne me branche pas dans les luttes. Je ne trouve pas ça intéressant. Je ne trouve pas qu'un musulman se batte et qu'ils mettent l'islam en dernier plan. Non. Il faut avoir une base spirituelle islamique. Ça, c'est obligatoire. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire « Ah, tu te crois plus musulman que l'autre. » Non, je ne me crois pas plus musulman que l'autre. Les faits sont là. Quand il y a des périodes spéciales, je me concentre sur ça. La Guinée peut aller sous terre si elle veut. Je ne laisserai pas ça. Ça, c'est clair. Ce n'est même pas un débat. Mais je pense que je suis pratiquement la seule à faire ça. Pourquoi? Maintenant, vous allez me convaincre que je me crois que je suis la plus musulmane. Donc, les autres artistes sont plus artistes que les autres. Non. Il faut être sérieux dans la vie, dans ce qu'on fait. C'est très, très important. Si tu ne fais pas les choses sérieusement, on ne te prendra pas au sérieux. Si tu n'es pas sérieux d'une certaine manière, on ne te prendra pas au sérieux. Une catégorie de personnes ne te prendra pas au sérieux. Et il y a une catégorie de personnes dont on a besoin dans la société. Ils ne sont pas importants peut-être à vos yeux. Ils ne sont pas nombreux. Mais nous avons besoin de ceux-là. Et c'est ceux-là que nous devons attirer. Ce n'est pas les couignans-couignans. Les couignans-couignans-là, on les connaît déjà. Si ça faisait de l'effet, on aurait su. Donc, c'est énervé. Il faut revoir votre côté-là, vos amis du début-là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut raccommoder vos filles-là encore que vous avez détachées pour voir ce que vous pouvez faire. Vous êtes de la même génération. Vous avez à peu près le même âge. Vous pouvez vous comprendre. Ce n'est pas avec la prison que vous allez les étouffer. Je ne sais pas avec la violence que vous allez les étouffer ou les rétrograder. C'est en les recompensant eux aussi parce que c'est ça la vérité. Et ceux qui sont en train de dire qu'ils veulent leur part du gâteau, ils ont raison. Même si c'est vous. Ce n'est pas tout le monde qui fait des choses pour rien, qui se dit OK, dans l'avenir, on verra. Maintenant, ceux qui veulent leur part du gâteau dans cette histoire des fêtes décides, de Kundounou, surtout de Foniké Meng et que les gens citent régulièrement qu'ils voulaient le poste. Il faut que ce genre de personne comprenne une chose. Quelquefois, quand Allah t'aime, il retarde les choses. Toi, tu penses que c'est parce qu'il ne t'aime pas. Supposons que vous ne travaillez pas avec le CNR. Supposons Allah qui sait et que ça se termine mal et que ça finisse mal. Tu n'as pas travaillé avec eux. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes du RPG Arc-en-Ciel. Ils sont là-bas. Ils sont au Nuf. Ceux qui n'ont pas bouffé autant qu'eux. Ils sont en train de se balader à travers le monde. Mais avant, ils disaient Ah, nous, Alfa Kondé n'a pas été reconnaissant avec nous. On n'a rien eu. Mais ils ont leur liberté quand même aujourd'hui. Ils n'ont rien eu. Ils ont leur liberté. Ceux qui ont eu là, ils sont là-bas. Ils auraient préféré ne pas être là où ils sont aujourd'hui. Donc, quelquefois, quand Al-Latem, ils retardent certaines choses pour que toi, tu comprennes que ce n'est pas parce que ce n'est pas bon pour toi ou que c'est bon. C'est parce que peut-être plus tard, ils te réservent mieux. Ils te réservent plus. Il faut que tu comprennes cela. Il y a des gens qui vont forcer la situation. Forcer, 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 forcer. Moi, à la place des gens comme les Foniké Mengé, franchement, je prends une pause. Je regarde comment les choses sont en train de se passer. Je me calme. Je ne suis pas le seul Guinéen. Vous n'êtes pas les seuls Guinéens. Vous n'êtes pas les plus inquiets. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de personnes. Moi, par exemple, moi, je ne parle pas de tous les sujets. Je ne fais pas des vidéos tous les jours. Non. Quand j'en ai envie, je le fais. Il y a des Guinéens. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont très, très forts, qui se battent plus que moi, qui sont plus forts que moi. Donc, ils vont faire leur truc. Que je le fasse ou que je ne le fasse pas, ils vont le faire. Que eux aussi le fassent qu'ils ne le fassent pas, d'autres personnes le feront. Mais quand c'est toujours toi au front, on se demande s'il n'y a pas autre chose de caché derrière ou j'en sais rien moi. Donc, il faut que ce monsieur-là ne soit pas... Bon, j'espère qu'ils vont s'arranger avec le CNRD. Comme je le dis, ce sont des anciens amis. En tout cas, nous, on vous a vu, amis. Donc, je vous dis merci beaucoup et puis à bien tous les chants là. Par exemple, dans les manifestations, les histoires de mineurs, voilà. Il y a des mineurs qui sont dans les manifestations. Les mineurs se retrouvent avec les adultes en prison parce qu'il n'y a pas de prison spécialement pour les mineurs. Il n'y a pas de tribunal spécialement pour les mineurs. J'espère que Charles White, il va essayer de régler cette situation. Voilà. Ces mineurs vont se retrouver dans les manifestations. On va les aéter. On va aller les jeter parmi les vieux là-bas. Allah sait ce qui se passe là. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut canaliser et qu'il faut cadrer. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites correctement, qui ne sont pas faites dans les règles de l'art. une manifestation ne doit pas être forcément brûler les pneus. Non. On n'est plus à cette époque. Ça, c'est dépassé. Ça, c'est vieux. Ça, il y a 20 ans, on le faisait. Il faut que ça progresse. Il faut que ça évolue. Il faut que ça avance. Voilà. On veut le changement. Le changement aussi, c'est dans tout ça. Le changement, c'est de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. La personne, c'est-à-dire la personne avec qui tu es adversaire que lui-même se rende compte qu'il n'y a qu'une nouveauté. Il y a quelque chose qui s'est passé qui t'accorde plus d'importance. Qu'on ne prenne pas des gens qui manifestent pour des voyous. Qu'on ne les prenne pas pour des moins que rien. Non. Qu'on les prenne pour des gens responsables qui peuvent apporter quelque chose à leur pays. Ce qu'on dit à leur insula. C'est ce que je suis en train de dire ici. Sous-titrage Société Radio-Canada